alors bonjour à tous ou bonsoir ou que vous soyez sur notre petite planète bleue je m'appelle olivier rebière et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conversation organisée dans le cadre de fanel c'est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne c'est une petite communauté qui grandit pas mal sur google plus un petit peu moins sur facebook mais dont l'objet si vous voulez est de promouvoir et d'aider les membres qui sont principalement des formateurs au sens large et des auteurs aussi au sens large alors aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir rachel réguigne qui nous parle de bordeaux donc en france et puis qui est bon il fait plusieurs choses à plusieurs casquettes qui est intégratrice web formatrice on va en parler alors bonsoir rachel comment ça va bonsoir olivier bonsoir tout le monde ça va très bien merci et chez toi ah bah ici ça va il fait il fait beau il fait chaud il y a eu pas mal de pluie alors j'ai eu peur que donc je suis en martinique et j'ai eu peur que l'internet se couper mais ça va pour l'instant ça tient ça tient bon ça tient le coup et alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est tout à fait intéressant tout à fait passionnant c'est l'avenir des formations vidéo en ligne alors on a bonjour à tous là je vois qu'il ya d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre alors rachel si ça serait bien de nous parler un petit peu quelle est quelle est ton expérience puisque ça fait déjà plusieurs années que tu que tu actives disons dans le domaine de la formation alors en présentiel ou en distanciel alors ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ton activité dans la région de bordeaux en aquitaine d'accord alors en aquitaine je m'occupe principalement d'un petit collectif qui s'appelle le collectif studio xin un collectif de communication et nous sommes amenés à aider les entrepreneurs les indépendants les associations améliorer leur communication et cela passe par un tas d'outils comme la création de sites web et surtout la formation pour la mise en place et la gestion des sites web mais également les outils dédiés aux entrepreneurs généralement des crm ou des plateformes d'outils de travail collaboratif donc ces outils existent aujourd'hui sur le marché mais ils sont pas forcément toujours très intuitif donc souvent les associations ont besoin d'un accompagnement pour les aider à optimiser leur utilisation oui oui c'est vrai parce qu'effectivement il faut quand même une certaine disons une certaine expertise une certaine connaissance pour pouvoir utiliser ces plateformes et donc toi tu les aides à réaliser ça c'est cela c'est ça on identifie leurs besoins je les oriente vers deux trois solutions on les teste on les choisit ensemble et puis ensuite je les accompagne pour qu'ils apprennent à les utiliser je fais ça et puis il y a aussi la création de sites web ensemble ce qui leur permet de d'avoir un site internet qui leur ressemble et qui respecte exactement tous leurs besoins et leurs désirs d'accord et ça c'est pardon et ces personnes excuse moi ces personnes donc elles cherchent à se à diffuser leurs connaissances sur sur internet c'est cela voilà entre autres ouais ouais entre autres et alors tu j'ai vu aussi que dans tes activités tu es ce qu'on appelle intégratrice intégratrice pardon web alors est ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est ce que ça veut dire intégrer les choses comme ça sur le web ouais alors les métiers du web il y en a beaucoup aujourd'hui on est dans l'informatique ça veut plus rien dire du tout ouais c'est un des métiers de la conception des sites internet oui l'intégrateur est la personne qui va écouter les besoins du client qui va essayer d'imaginer des solutions et qui va les mettre en place c'est pas la même chose qu'un développeur un développeur c'est quelqu'un qui va programmer oui et qui va programmer des solutions sur mesure c'est pas la même chose non plus qu'un infographiste qui va s'occuper uniquement du design l'intégrateur c'est exact c'est vraiment au milieu c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout et qui dans qui est dans l'accompagnement d'accord pour trouver la solution et donc si j'ai bien compris parce que j'ai j'ai un petit peu exploré ce monde là disons ces néologismes qui apparaissent avec l'explosion des nouveaux des nouveaux jobs sur un sur internet bon c'est un intégrateur c'est quand même quelqu'un qui sait disons un petit peu une sorte d'acrobate qui sait utiliser toutes les toutes les différentes techniques éventuellement pour pour pouvoir exister sur sur internet sur le web et puis créer un petit peu une plateforme c'est cela et ça exactement c'est un touche à tout voilà et alors j'ai vu aussi que tu as fait donc pas mal de tutoriels disons gratuit sur sur internet et puis aussi quelques quelques formations alors on va on va parler un petit peu de ça si tu le vois bien on va commencer à parler un petit peu des deux grandes familles qui peuvent exister disons sur les sur les formations vidéo en ligne parce que en fait le marché est en train de changer progressivement on le verra aussi avec avec udemy qui est pour les pour les pour les francophones qui connaissent pas encore attendez je vais je vais faire apparaître un petit un petit truc voilà alors udemy udemy donc je vous le fais apparaître c'est ça s'écrit comme ça udemy c'est un petit peu en dessous vous avez l'email de la du nouveau directeur donc udemy francophone qui s'appelle olivier sinçon qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui alors udemy c'est un petit peu ce qui va être si vous voulez à mon à mon sens l'amazon du du e-learning donc pas très longtemps elle est déjà on va dire dans le monde ils ont ils ont atteint il n'y a pas très longtemps 10 millions d'étudiants sur le monde et le milieu francophone n'est pas encore très concerné alors si vous voulez on pourrait très bien comparer le fait que c'est amazon en france et dans le monde francophone en 2008 2009 bien maintenant c'est un petit peu de udemy en 2016 alors je veux pas trop m'éloigner du sujet mais en fait il ya deux grandes choses est ce que j'observe dans le marché francophone tu me dis si je me trompe rachel c'est que le marché est très morcelé il ya beaucoup de gens d'experts qui ont disons ce qu'on appelle le web hosting c'est à dire qu'ils ont leur propre formation qui est sur leur propre site ou alors disons ils arrivent à amener des gens et chez eux et puis il ya aussi ce qu'on appelle dont udemy fait partie c'est ce qu'on appelle des mark place c'est à dire des endroits où il ya beaucoup d'étudiants et on peut proposer des cours mais disons un petit peu moins comment dire un petit peu moins moins cher on va dire pour faire ça alors c'est ça les deux grandes familles alors est ce que est ce que est ce que tu as déjà ce genre de parmi tes connaissances est ce que tu as déjà des profs des formateurs en ligne qui ont déjà ce genre de d'approche je pense que oui je pense que c'est un marché qui est en pleine qui est en train vraiment de changer autrefois les formations étaient réservés à une élite à ceux qui pouvaient payer qui pouvaient aller dans des écoles et aujourd'hui une démocratisation de l'information et de la connaissance et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de à tout le monde de s'enrichir régulièrement et de partager les compétences oui tout à fait ce type de plateforme à la vie est vraiment très intéressante dans ce sens là alors je vais un petit peu bouleverser le disons le sens de l'émission je vais je vais demander peut-être à olivier sinçon d'intervenir dans pas très longtemps parce que je sais qu'il a il a des pas mal de réunions en ce moment avec le staff si si olivier tu es prêt on pourra te faire intervenir pour que tu puisses nous parler un petit peu de de udemy francophone donc je vais voilà je vais où pour qu'on suit on puisse continuer à parler et le libérer pour aller pour qu'il puisse aller à sa aux autres obligations donc olivier sinçon si tu veux bien je t'ai ouvert en bas la la case et si tu es prêt tu peux tu peux venir à intervenir et puis nous parler un petit peu de de udemy en français qui en ce moment est en train de rechercher donc c'est un c'est un un avis que je lance aux formateurs francophones soit débutants soit un petit peu confirmés voilà alors on le voit je vais donc accepter olivier sinçon udemy francophone est en train de chercher activement des nouveaux formateurs voilà bonjour olivier enfin bonsoir bonsoir bonjour bonjour olivier bonjour à tout bonjour rachel bonjour olivier merci pour l'invitation et bien je t'en prie soit le bienvenu merci ben t'as déjà un petit peu fait l'introduction du udemy mais peut-être effectivement rapidement udemy donc c'est une place de marché de formation en ligne qui existe depuis six ans qui a été lancée en 2010 donc c'est c'est plus tout à fait une start-up et aujourd'hui donc tu l'as mentionné on a 10 millions d'étudiants partout dans le monde plus de la moitié sont voilà plus de la moitié sont en dehors des états unis ce qui est bien ce qui est bien pour une entreprise américaine parce que ça leur permet de prendre conscience qu'il n'y a pas que les états unis donc et depuis et depuis un an udemy disons veut vraiment s'étendre à l'international et à créer un département international je mets le lien udemy voilà très bien donc moi je fais partie de cette équipe là avec donc j'ai un collègue sur qui développe le catalogue en espagnol un autre en portugais un autre en japonais en allemand et donc depuis un peu plus d'un mois j'ai rejoint udemy pour développer le catalogue francophone très bien donc c'est vraiment tous les tout débuts du français sur udemy puisque pour vous donner quelques chiffres on a allez on a un peu plus de 100 cours en français olivier fait partie des premiers instructeurs comme souvent les premiers early adopter sur sur udemy je crois que ce matin je viens de vérifier on a 143 cours en français 143 en fait il faut dire que c'est quand même relativement peu c'est très peu c'est très peu c'est très peu on espère moi mon objectif c'est qu'on arrive à 300 cours j'espère avant l'été puisque aujourd'hui l'audience il ya quelques chiffres sur l'audience il ya un peu plus de 100 1000 inscrits français sur udemy mais qui aujourd'hui prennent des cours en anglais faute de faute d'offres en français tout simplement on perdra mal on arrivera on arrivera à développer l'audience de manière significative quand on aura plus de cours mon objectif c'est de passer la barre des 300 cours le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite un peu déclencher du marketing un peu plus important parce que c'est l'oeuf ou la poule sur une place de marché il faut enfin on peut pas on pourra pas développer l'audience sans contenu mais voilà il nous faut d'abord il nous faut d'abord du contenu donc pour l'instant mon travail au quotidien c'est de de recruter entre guillemets en tout cas de promouvoir udemy au sein de nouveaux formateurs pour pour ainsi pour avoir plus de contenu sur sur la plateforme en français oui alors ce qu'il faut ce qu'il faut préciser quand même peut-être aux gens qui connaissent pas udemy c'est que comment dire udemy prend en charge le marketing c'est à dire que tout ce que udemy va va vendre en tant que produit c'est à dire que vos formations seront des produits de la même manière que lorsqu'on vend des livres sur amazon et bien ce sont des produits et bien il y aura un splitting c'est à dire qu'il y aura 50% de la de la redevance qui sera à udemy et 50% à vous seulement ce qu'il faut préciser c'est que si vous vendez vous même on peut générer des coupons c'est cela si on peut si vous vendez vous même votre propre formation et bien vous aurez 97% de votre redevance et les 3% restants sont disons pour pour payer les charges donc de transfert ou Mastercard ou Paypal voilà mais en gros il y a quatre scénarios juste juste rapidement pour les instructeurs il y a quatre scénarios soit soit l'étudiant arrive sur votre formation via un de vos contenus via un de vos liens effectivement vous gardez 97% du prix du cours soit l'élève est arrivé de manière organique via udemy via le moteur de recherche et donc là c'est 50 50 soit vous faites partie c'est optionnel vous pouvez rentrer dans le programme marketing de udemy et dans ce cas vos cours peuvent être poussés dans les campagnes dans les grandes campagnes marketing de udemy et là en gros le revenu vous gardez 25% du revenu les 75% restants en général vont plutôt chez google chez facebook ou twitter en tout cas chez ceux chez qui on va acheter la publicité il y a même un quatrième scénario qui est l'affiliation qu'on n'a pas encore lancé sur la france où là vous gardez 25% d'udemy 25% et la filie 50% c'est les quatre scénarios possibles avec une petite mention quand même si vos cours sont sont achetés dans l'application mobile là apple ou google garde 30% donc voilà ça fait c'est un autre voilà mais c'est important de préciser puisque ça peut ça peut également arriver et les dernières précisions ce qu'on vient de changer de politique de prix oui vos cours doivent être compris entre 20 et 50 euros voilà on en parlera peut-être un petit peu plus de ça parce que il faut qu'on profite de ta présence ici pour pour donner un petit peu ce genre d'informations ce qui se passe tout simplement c'est qu'il faut bien comprendre que le marché est en train de se disons les prix sont en train de devenir un petit peu plus bas parce que les formations deviennent un petit peu comment dire plus facilement accessible par le plus de gens possible voilà alors bon ben udemy effectivement l'a changé de prix et sa et sa politique c'est de chercher rapidement donc des formateurs francophones alors quels sont on va dire pour pour Olivier quelles sont les priorités quelles sont les formations qui vont faire un petit peu que lorsqu'on lance un business il faut faire à il faut envoyer son cheval de bataille et quelles sont les formations que tu recherches actuellement quelles sont les expertises qu'il te faut Olivier pour alimenter udemy en francophone aujourd'hui quand on regarde la demande elle est clairement autour des langages de programmation de l'informatique au sens large oui donc c'est aujourd'hui ces formations qui marchent le mieux sur udemy en général et et sur le marché français en particulier aussi en fait à peu près après sur tous les marchés donc aujourd'hui une forte demande sur 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 ce sur ce sujet là et donc c'est avec ces sujets là qu'on va commencer pour répondre à la demande et attirer de nouveaux nouveaux étudiants après très vite on va aller sur des sujets plus business marketing notamment qui sont très demandés et puis après peut-être pas un peu plus tard sur ce qu'on appelle la fun catégorie donc tout ce qui va être après on peut avoir des cours de yoga des cours de cuisine des cours de ce que vous voulez puisque voilà c'est une c'est une place de marché qui n'est pas limitée sur un sujet en particulier donc aujourd'hui vous pouvez déjà trouver en anglais des cours dans tout un tas de domaine là prendre la peinture jeu au basket ou promener votre chien tout est voilà vous allez vous comprendre c'est que c'est très large je veux dire je me permets encore de faire cette cette analogie c'est c'est très ça ressemble vraiment à amazon alors je sais que pour pouvoir parler pour avoir parlé beaucoup avec des auteurs il ya non de nombreux auteurs francophones qui sont dérangés par par amazon mais ce que je veux dire et donc peut-être qu'il y aura aussi des formateurs francophones qui seront dérangés par udemy mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même relativement simple et à part l'audio ils sont très exigeants sur l'audio mais c'est disons relativement simple de pouvoir poster ses propres formations sur udemy il faut débiter en tranche disons sa formation il y a tout il faut apprendre mais c'est pas excessivement compliqué je veux dire et donc c'est un moyen aussi et ça je voudrais bien souligner là dessus c'est que udemy si vous voulez n'est pas contre du tout les comment dire que les que les professeurs et leur propre plateforme et qui continuent à pouvoir d'autres produits il faut voir ça comme une sorte de collaboration d'ailleurs si vous me permettez me permettez je vais vous mettre donc ici un lien qui est intéressant qui a été réalisé sur notre communauté ça a été posté c'est un formateur qui s'appelle gelfried rice et qui a fait une étude sur solo pro note voilà on peut on peut y accéder là bas c'est une étude en fait qui est là pour aider les formateurs à comprendre quelles sont les plateformes intéressantes on a parlé de ces deux familles c'est à dire le abriter ses propres formations sur son site alors on en parlera peut-être après mais aussi avoir à côté un marché du genre udemy et alors il se trouve que la première plateforme qui est citée par gafrid c'est udemy en tant que donc sur ce sur ces marchés là de la place de marché du marketplace et pour avoir scanné cela de façon attentive je peux vous dire que disons bon ben il faut faut voir udemy son objectif c'est quand même de produire enfin d'avoir de l'argent de faire des bénéfices etc on est bien d'accord mais il ya quand même un équilibre qui est recherché et qui est toujours actif entre les trois piliers on va dire udemy les étudiants et les professeurs donc les étudiants je les ai mis en haut parce qu'effectivement ce sont eux qui sont les plus importants mais il ya quand même une recherche constante de de cet équilibre c'est ça que je voudrais souligner et je n'ai pas d'action à udemy enfin pas encore voilà alors ce que tu voulais ajouter quelque chose olivier avant qu'on te libère pour pour ta réunion et tes autres obligations non mais voilà on est on est au tout début d'udemy effectivement et je crois que c'est c'est le bon moment pour acheter des parts nous dit nous dire elles sont pas à vendre parce qu'on n'est pas en bourse mais non mais en tout cas en tout cas c'est le bon moment je dirais pour pour poster des formations puisque clairement on va y avoir un avantage premier formateur qui qui auront qui auront publié sur udemy il ya aujourd'hui clairement il n'y a pas beaucoup de concurrence pour les cours en français vous l'aurez compris et donc il y aura forcément un avantage aux premiers qui auront qui auront sauté le pas et puis voilà c'est un c'est un peu une aventure collective effectivement entre des instructeurs aujourd'hui udemy ne peut pas réussir si ces instructeurs ne réussissent pas donc c'est c'est un peu un effort collectif effectivement donc voilà aujourd'hui udemy à quelqu'un en français pour pour vous aider si vous avez si vous avez besoin donc on est en train de traduire tout le support pour les instructeurs en français on l'aura je pense fin mai j'espère je croise les doigts ça prend un peu de temps mais aujourd'hui il existe en anglais c'est titre pour un udemy.com une fois que vous inscrits en tant qu'instructeur sur udemy vous pouvez rejoindre un groupe facebook aussi sur le studio udemy en français voilà voilà mais écoute encore pour l'invitation en tout cas je te remercie olivier pour ces précisions et donc les gens qui seront intéressés ils pourront retrouver donc les informations sur udemy.com qui existe aussi en français voilà merci rachel pour ce pour ce lien et puis on va laisser olivier puis on va continuer notre petite conversation qui était un peu bouleversée mais c'est pas bien grave désolé non non c'est pas du tout content de t'avoir pour pouvoir parce que c'est bien voilà c'est ça je veux dire il y a des gens derrière udemy comme il y a des gens chez amazon on a du mal à leur parler des fois ça m'arrive moi mais enfin bref à udemy il y a une personne qui s'appelle olivier le voilà il a une belle chemise blanche donc c'est lui si vous voulez lui parler lui écrire des emails il vous répondra voilà alors bonne 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 continuation à toi olivier à san francisco allez salut au revoir si à bientôt salut à bientôt alors voilà donc en fait toi je crois rachel aussi que tu as tu as commencé à travailler un petit peu sur udemy alors est ce que tu pourrais nous dire quelle est quelle est ton expérience en tant que disons utilisatrice d'udemy puisque tu as commencé à mettre tes formations est ce que c'est facile est ce que c'est pas facile est ce que il faut pas avoir peur de dire ton ressenti quoi par rapport à tes propres formations alors j'ai pas encore finalisé mon module de formation il se trouvait que j'ai préparé un certain nombre de cours vidéo avec des captures vidéo et du son tout un module sur wordpress.com et puis justement j'ai voulu en profiter pour tester udemy en l'organisant en tant que formation complète alors dans mon cas c'est j'ai pas eu le temps de voir toutes les formations mais la mienne est quand même assez assez longue il ya beaucoup de vidéos il ya une quinzaine de vidéos plus tous les textes donc c'est un petit peu long à intégrer mais ça c'est le propre d'une formation ils n'ont pas c'est pas particulièrement problématique sur udemy j'ai trouvé que c'était assez simple c'est très repérable on repère bien les zones on peut glisser déposer des vidéos les rubriques pour pour les réorganiser et j'ai trouvé l'interface assez assez facile et convivial et intuitive oui c'est vrai c'est pas utilisé plus encore donc j'ai passé de d'expérience pour pouvoir en parler oui bien sûr mais ma première mon premier sentiment est positif voilà alors ce qui on va dépasser un petit peu udemy parce que bon il faut savoir que udemy si vous voulez c'est une plateforme parmi d'autres il y en a plusieurs qui sont connus en france il ya tuto.com il y en a plein d'autres aussi qui sont qui sont connus et si vous voulez c'est un petit peu on va dire un petit peu la même chose c'est à dire qu'on met des formations et auprès de c'est ce qu'on appelle le one to many donc on a on a une personne qui donc le formateur ou la formatrice et puis qui fait des vidéos alors ce sont des formations donc asynchrones on est là on fait on donne son enseignement et il n'y a pas d'interaction possible avec alors d'interaction je veux dire en direct soit en écrit sur un petit chat à côté et ça peut dépersonnaliser un petit peu l'expérience et c'est pour ça que je voulais aborder un petit peu l'avenir de ces formations vidéo alors parce que c'est une chose mais est ce qu'on peut étendre un petit peu ce est ce qu'on peut on peut faire un petit exercice de vision pour voir à l'avenir à quoi on pourrait utiliser ça parce que c'est vraiment une tendance lourde ça les formations vidéo à quoi on peut l'utiliser alors est ce que moi j'ai déjà quelques petites idées mais je vais mettre rachel sur le grill et je vais lui poser la question alors ce que tu as ça me fait penser au web le web 1.0 qui est passé au 2.0 et ensuite 3.0 c'est à dire qu'au départ c'est l'information qui descend du formateur vers les apprenants en un seul sens c'est le web 1.0 et donc je pense que c'est la formation 1.0 et puis aujourd'hui on est peut-être un peu vers les SPOC les MOOC ce genre de choses où justement il ya une certaine acte interactivité qui se crée et qui est nécessaire à mon avis parce qu'il suffit pas de regarder une vidéo et la regarder trois fois si on n'a pas compris quelque chose il suffit de poser les questions lorsqu'on en a besoin c'est vrai ou apporter un point de vue différent et rajouter des exercices pour vérifier que tout est bien compris donc je pense qu'aujourd'hui on arrive aux formations 2.0 et pourquoi pas le 3.0 bientôt je sais pas comment ce sera mais c'est indispensable oui c'est vrai parce que pardon pardon avec le lag c'est un petit peu compliqué surtout que les internautes ont vraiment l'habitude de participer à la communication et d'échanger de partager donc on est vraiment dans une nouvelle ère oui d'ailleurs ce qui est amusant c'est que bon ben moi j'ai découvert blab il ya plusieurs mois justement par l'intermédiaire d'une communauté anglophone de formateurs sur Udemy qui s'appelle OVI Online Video Entrepreneurs and Educators et qui cherchait justement à avoir de l'engagement et avoir disons une participation à une vraie conversation avec les étudiants en dehors de la formation et donc c'est ça qui se passait c'est pour ça qu'ils ont commencé à utiliser blab tout bêtement bref et c'est une c'est quelque chose qui se rajoute et à mon avis qui n'est pas du tout en concurrence si vous voulez avec des plateformes comme Udemy donc là on est en train c'est il ya plusieurs temps en fait dans la formation c'est ça un petit peu qui pourrait être une des pistes de de l'avenir de la des vidéos et d'ailleurs j'ai invité aussi pas mal de professeurs qui sont des professeurs des écoles et j'ai aussi enseigné donc récemment en collège et ce que je veux dire c'est que les vidéos elles peuvent aussi très bien s'appliquer dans le dans le réseau classique on va dire dans l'éducation classique parce qu'il ya l'éducation pour les adultes on va dire où là c'est c'est vraiment le règne normal de la vidéo alors il ya dans un pays comme la france qui a beaucoup de diplômes il faut des certifications de ce site cela etc bref mais il ya aussi des connaissances qu'on acquiert durant la vie qu'on accumule qui ne sont pas sanctionnés par un diplôme alors en france on aime bien faire le vae enfin la validité la validation des acquis quelque chose comme ça mais bref dans d'autres pays c'est pas forcément le cas mais on peut acquérir des formations comme ça via le web qui sont tout à fait disons complète parce que il ya le niveau va augmenter le niveau d'exigence alors ce que je voulais dire et un petit peu on pourra en parler j'ai vu ça comme expérience disons dans un collège ici en martinique je le vois partout il ya de la souffrance de la part des professeurs une vraie souffrance parce qu'il ya trop d'élèves à gérer dans une classe ils ont par exemple 30 élèves donc imaginez des élèves de 14 15 ans etc ils ont bon ben il ya des problèmes d'hormones des problèmes etc enfin bon c'est difficile on peut pas c'est extrêmement dur de leur faire garder la discipline et puis leur enseigner des choses d'accord et puis on peut s'inspirer disons peut-être de de ce que je faisais moi en team building de ces ateliers rotatifs c'est à dire qu'on prend un groupe quel qu'il soit on le coupe en deux en trois et on fait faire un truc dans un groupe et puis à l'autre on lui fait faire autre chose alors le problème c'est ça qu'est ce qu'on fait mettons j'ai une classe de 30 qu'est ce que je fais pendant que j'arrive à travailler dans un format disons où on peut travailler avec les enfants c'est bien c'est 10 15 quoi qu'est ce que je fais avec l'autre moitié avec l'autre tiers à ce moment là la réponse c'est les vidéos la formation vidéo parce que si on y réfléchit bien je veux dire bon bah les profs d'histoire l'épreuve de prof de français l'épreuve de bon il ya beaucoup de choses qui se répètent un non obstant leur qualité intrinsèque il ya des choses qui se répètent je veux dire on va pas je sais pas moi le substantif le verbe l'adverbe le machin on va on n'a pas besoin de répéter à chaque fois la même chose c'est à dire qu'il ya un certain nombre de formations de 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 choses qui peuvent être mises en vidéo si vous voulez et j'en ai enfin je me permets d'en parler parce que j'ai j'en ai parlé aussi on avait fait une formation ici avec des enseignantes du surtout des enseignants c'était surtout des femmes parce que les hommes bon ils n'aiment pas trop je sais pas bref enfin bon il y avait surtout des enseignantes oui qui venaient et qui et qui voyait que ça pouvait être intéressant justement pour leur propre formation leurs propres cours des profs d'anglais notamment il ya des profs de portugais qui le font ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas nécessairement concurrentiel on rentre pas en concurrence avec le système disons classique voilà qu'est ce que ça te suscite tout ce genre de choses là que je dis rachel la première chose je vais rebondir sur la concurrence je pense que la concurrence et après c'est une sorte de société notre société elle a vraiment changé on n'est plus dans la concurrence aujourd'hui on est dans la collaboration on est dans le coup donc ça c'est quelque chose de super important travail les uns avec les autres et pas les uns contre les autres et je pense aussi que le problème oui les enseignants ils sont on leur impose un certain nombre de d'élèves en plus c'est des enfants donc on leur impose d'aller à l'école alors que c'est pas du tout la même relation que dans la formation avec les adultes où ils sont là par choix généralement ils paient leurs cours donc ils sont encore super plus motivés ils veulent pas louper une seule miette mais je pense que c'est vraiment ouais c'est une très bonne idée de proposer des vidéos et des petits groupes comme ça qu'on va à qui on va donner des choses différentes à faire pourquoi pas la vidéo c'est un bon moyen oui alors le qui peut se compléter avec des éducatifs et des compléments d'information et des validations des acquis après oui il ya cette partie là aussi importante dans les formations en ligne comme tu dis en france on aime bien avoir des diplômes des documents officiels qui prouvent qu'on a bien fait telle ou telle chose on adore un problème maintenant bon je recommande pas ça mais on peut en faire voilà oui ce serait tellement ça pourrait être facile à faire c'est un peu stupide mais peut-être qu'on pourrait valider justement ces petites formations vidéo par des par des mini diplômes oui alors pour parler d'udemy et d'autres plateformes bon ben par exemple toutes les formations qu'on finit sur udemy et bien on reçoit une certification signée par le formateur en question donc on peut ensuite bon je l'ai fait moi par exemple on peut le poster sur linkedin sur son profil et donc on sait qu'on a été formé machin machin truc donc je veux dire il ya une certaine disons preuve sociale qui est en train de se faire mais une preuve sociale disons transnationale enfin qui dépasse le simple comment dire qui dépasse le pays en question on peut se trouver d'accord et alors le problème qu'on peut avoir à résoudre à ce moment là je m'en suis retrouvé confronté avec des professeurs du second degré bon ben c'est qu'ils n'ont pas forcément la technologie alors la technologie encore c'est pas très compliqué on peut faire des formations avec son smartphone à la limite mais ils n'ont pas forcément la technique pour le faire et même alors je voudrais soumettre à votre attention là pour les gens qui nous regardent qui il ya un site que j'ai trouvé qui s'appelle les bons profs point com alors qui est relativement assez connus en france et en fait l'idée si vous voulez c'est qu'on a des profs de collèges de lycée qui sont bon disons des profs normaux mais qui vont là bas sur ce site aux bons profs là et puis enregistre il ya tout le matériel à merci c'est gentil rachel mais le lien regardez donc qui qui l'idée est la suivante les bons profs c'est une adresse à paris on y va en tant que profs normal et ils ont tout le matos là bas ils ont la régie ils ont la caméra et en fait ils vous enregistrent en train de faire votre cours et puis bah ensuite comme ça ils peuvent vous diffuser directement sur sur youtube ou sur d'autres ils vendent votre formation si vous voulez et parce qu'il ya aussi un problème disons d'éthique on a des fonctionnaires publics qui sont censés disons ne pas recevoir de l'argent d'une autre ressource que celle de l'état mais ce que je veux dire c'est qu'il va falloir dépasser ça à un moment donné on voit bien avec la crise de l'ubérisation avec le taxi les les et puis les comment dire les véhicules personnes enfin voilà les véhicules qui sont conduits par les voilà c'est ça donc je veux dire voilà donc il ya des cours disons qui pourront être fait il ya parce qu'il ya des profs il faut pas se leurrer il ya des profs qui sont bons et des profs qui sont pas bons alors il ya des profs de l'enseignement normal on va dire et donc moi il me semble tout à fait normal et justifié que les profs qui ont un bon cours un bon contenu qui savent être pédagogue et bien ils arrivent à rajouter à compléter leur revenu disons de salaire de fonctionnaires s'ils arrivent à bien vendre leurs cours pourquoi pas s'ils arrivent à aussi comment dire enseigner pour leur pour leurs élèves c'est possible moi j'avais posé la question à udemy parce que je voulais faire j'ai fait du coaching avec mes collégiens là ici en martinique et sur udemy il est possible d'héberger des cours en privé si vous voulez qu'ils soient accessibles uniquement que par certains par certains élèves bon c'est pas recommandé parce que aussi on va dire chez udemy ils ont besoin de tout leur disque dur leur serveur ça doit être mobilisé aussi pour faire un peu d'argent enfin c'est possible et donc à un moment donné on peut se créer une niche se faire un petit peu la main comme ça et puis après pour les professeurs disons normaux fonctionnaires on peut petit à petit aller et puis vendre son expertise voilà voilà alors est ce que est ce que donc toi est ce que c'est quelque chose que tu fais déjà toi rachel avoir un marketplace donc une place de marché où tu vends tes formations est ce que c'est quelque chose que tu fais pas aujourd'hui mais je devrais le faire parce que ça m'aiderait à développer à développer mes activités oui je pense qu'il faut aller vers ça aujourd'hui aujourd'hui mes clients ils sont déjà là ils me téléphonent donc on est passé du téléphone à skype hangout parce que j'ai besoin de voir ce qu'ils font quand je peux pas me déplacer parce que les clients sont pas forcément dans la même ville donc c'est des outils hyper pratiques oui mais je pense qu'il faut se développer dans dans c'est une c'est un développement évident dans la mesure où mes clients parfois des questions donc l'orangie des vidéos je les mets sur youtube et au fur et à mesure j'ai un tas de vidéos qui me sont utiles à mes clients et que je devrais regrouper ce que je veux dire c'est que le média il est déjà fabriqué d'accord d'accord maintenant il n'y a plus qu'à le mettre c'est ça parce que bon on va dire moi je ça fait quelques mois que je regarde ce qui se passe sur udemy anglophone et donc le milieu enfin comment dire les formations anglophones elles sont nettement plus développées ils ont eu quelques années d'avance sur sur le marché francophone on va dire et puis donc c'est un petit peu une stratégie aussi qui peut s'appliquer pour dans une moindre mesure mais pour les gens qui vivent ceux qui vendent des livres sur amazon c'est à dire qu'on peut on peut utiliser udemy par exemple pour attirer les gens vers soi parce que va disons faire sa propre plateforme vers son propre enseignement disons de qualité parce qu'on peut avoir plusieurs produits comme ça on disait on a on a un produit qui est un petit peu disons simple d'accès facile pas très cher qu'on peut commencer à mettre sur sur le marché genre udemy et puis après si les gens sont intéressés et qui veulent monter en puissance qui veulent avoir du coaching du one-to-one comme toi tu fais par exemple rachel avec avec je sais que tu fais des formations sur wordpress notamment enfin tu es très qualifié sur certains sur un tu as beaucoup d'expertise sur certains domaines et les gens à un moment pour bas ils disent moi je veux travailler avec rachel j'ai bien aimé son cours mais je veux je veux travailler avec elle donc à ce moment là ils arrivent vers toi alors là ce que j'ai mis un petit peu en bas c'est un site qui est qui est c'est pas vraiment un site en fait c'est un dessin ça s'appelle une envisioning education c'est le résultat d'un travail disons de d'experts de l'éducation vous allez voir si vous avez la curiosité d'y aller on voit une espèce de schéma comme ça de de haut en bas en fait c'est comme une histoire de c'est comme une sorte d'istomac c'est une projection sur les 40 50 années à venir de ce que pourrait être l'éducation et on s'aperçoit si vous voulez que la que la vidéo et tout ce qui est aussi le comment dire la ludification n'a pas on n'a pas encore trop parlé mais l'intelligence artificielle etc ça va ça va vraiment venir révolutionner l'enseignement et ça va pas être forcément destructeur d'emploi c'est ça que j'aimerais bien souligner on n'est pas en train de remplacer des formateurs disons dans des dans des établissements scolaires en dur etc par d'autres qui feraient ça tranquillement chez eux comme moi vous voyez je suis je suis sous mon grenier je fais ça non 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 on est en train de compléter et puis d'aider éventuellement aussi ces autres ces professeurs qui souffrent chez eux c'est pas facile d'enseigner tous les jours et ils peuvent utiliser ce genre de choses pour libres se libérer du temps et de l'énergie pour pouvoir enseigner mieux à leurs élèves voyez se faire du temps et puis et puis devenir un petit peu ce que je dirais de facilitateur ou une facilitatrice c'est à dire être là avec les élèves et puis faire de la classe inversée on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler de ce genre de concept mais la classe inversée en gros c'est demander aux élèves ce dont ils ont besoin et puis ne pas être le prof qui donne les trucs voyez le chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 non le prof sait en principe il sait par contre il va répondre aux questions et les élèves vont lui demander au fur et à mesure ils vont tirer la corde comme ça pour pour savoir ce dont ils ont ils ont besoin voilà un petit peu et c'est c'est quand même assez comme ils disent les américains exciting ça peut être assez excitant de voir ce genre de perspectives parce que les choses changent en fait le fin mot de l'histoire c'est que l'éducation l'accès à l'éducation et la connaissance va devenir de plus en plus simple de moins en moins cher et la conséquence de tout ça c'est que l'ignorance diminue la connerie et la violence diminue enfin on peut on peut essayer la connaissance voilà généralement voilà l'éducation alors on se rapproche tout doucet tout doucetement un petit peu de la de la fin de cette émission alors est-ce qu'il ya on va on va peut-être rajouter encore quelques minutes parce que je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire on a on a eu pas mal d'intervention de très intéressante de rachel et de son expérience disons en présentiel et en distanciel aussi alors c'est des personnes qui souhaiteraient intervenir réagir ajouter un petit peu leur leur contribution à ce qui vient d'être dit donc j'ai ouvert le à à scène je ne suis pas étonné on va voir ce qu'il va nous dire donc on va accepter à scène bougera voilà voilà ici à d'autres personnes ensuite ensuite qui souhaitent intervenir n'hésitez pas il faut pas être timide on ne mord pas voyez rachel est très très sympa donc et votre serviteur aussi donc bon n'hésitez pas donc si à d'autres une autre personne qui veut intervenir bonjour à scène bonjour rachel bonjour olivier je réagis à tes derniers propos par rapport à on va dire à cette pensée très positive quant à la situation du système éducatif et notamment le système éducatif français hélas hélas la la situation du système français est catastrophique et donc tout ce que tu avais annoncé comme étant peut-être en voie de règlement hélas il ne l'est pas bien au contraire et je pense que des plateformes et des outils complémentaires dans le cadre du démi ou dans un autre cadre il me paraissent être les bienvenus les bienvenus aussi par rapport à à tout l'effort qui est en train d'être mené pour essayer de redresser la situation mais malheureusement même les dans les universités je parle des universités françaises on est loin de vouloir changer des choses par exemple en france par exemple les plateformes celles que je connais le mieux ce sont les plateformes relatives au daeu le diplôme d'accès aux études universitaires il y a en france presque presque autant d'universités que de plateformes donc avec un coût faramineux pour un résultat insignifiant et je pense que c'est de ce côté là qu'il va falloir décloisonner un tout petit peu et emmener un peu plus de monde à aller justement vers plus d'éducation moins de bêtises moins de conneries pourtant il y a pas mal de moi j'ai vu il y a pas mal de moques de MOOC je sais pas trop comment on dit qui sont développés au sein des au sein des universités il y a même énormément de ça peut être un problème aussi pour le développement des SPOC donc les cours privés aussi il y a énormément de fonds européens qui sont mis là dedans qui sont plus ou moins bien utilisés on va le dire pour pour générer ces cours gratuits ces cours massifs gratuits qui sont peut-être pas forcément aussi bien ciblés on va dire que des cours je sais pas moi très très niche parce que les cours dont on parle chez udemy pour une incertation très comment dire bon wordpress en général c'est quelque chose de très de très général mais si on fait un cours je ne sais pas moi sur la sur comment comment s'occuper de son chat ou comment faire de la dentelle ou etc on peut on peut avoir des trucs qui sont beaucoup plus niche il y a il y a sans doute il y a sans doute une une réserve de richesse que l'éducation nationale je parle de la France bien entendu c'est le seul pays que je connais le mieux on va dire il y a il y a une réserve de 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 développement du système éducatif qui malheureusement qui n'est pas exploité oui et il y a sans doute il y a sans doute des décloisonnement à faire pour les amener pour les amener vers plus d'ouverture justement à un dispositif comme celui d'udemy peut apporter les compléments que que les élèves écoliers collégiens lycéens ne trouvent pas dans son établissement oui alors c'est c'est quelque chose il y a quelquefois des choses complètement anachronique qui se passe moi je sais que dans les collèges là j'ai vu on interdit l'utilisation du du smartphone alors que le smartphone on pourrait justement l'utiliser les smartphones des élèves ceux qui rentrent dans l'établissement avec utiliser justement pour qu'ils puissent suivre leur prof en vidéo d'accord parce que c'est inutile à mon avis ça me semble complètement inutile maintenant de continuer à acheter par lot de dizaines de milliers des ordinateurs qui seront obsolètes dans 3 ou 4 ans alors que les parents y pourvoient c'est à dire qu'ils continuent à acheter des smartphones et on suffit simplement de mettre son le cours par exemple moi je suis prof d'histoire voilà bon je fais un cours sur Napoléon sur le général de Gaulle enfin bon et en principe la leçon ne changera pas avant plusieurs années avant qu'ils changent les programmes donc il suffit simplement de mettre en accès libre la vidéo à l'élève et à l'intérieur de ces vidéos on peut mettre ce qu'on appelle des quiz et aussi un certain nombre on peut suivre très facilement la progression de l'élève et on peut voir donc les élèves qui ont bien compris et les élèves qui n'ont pas compris à ce moment là vous voyez on les reprend attention parce que tu fais beaucoup de bruit avec ton micro à scène là ton voilà donc oui excuse moi donc et on peut alors ce sont simplement des idées mais ce que je veux dire c'est qu'elles ne sont pas concurrentielles elles ne vont pas contre ce qui se passe dans l'éducation nationale et souvent et là j'en profite que j'ai un petit peu le temps de le dire c'est pas forcément du ministère que viendront les idées c'est du prof en lui-même c'est à dire qu'il va se rendre compte à un moment donné que bon ben voilà je veux dire à la limite si je peux couper mon ma classe en deux et ça peut se faire voilà est-ce que tu pourras rajouter quelque chose à scène parce que j'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre si vous voulez oui oui bien sûr je cède la place à quelqu'un d'autre mais je suis entièrement d'accord avec toi et avec Rachel en quelque sorte vous vous rejoignez à un moment ou à un autre je suis entièrement d'accord avec vous bon mais je cède la place à quelqu'un d'autre il y a certainement une autre question à très bientôt merci à scène beaucoup merci beaucoup alors mesdames et messieurs là si vous faites l'amitié de nous de nous suivre alors n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions alors voilà qui c'est qui il y a il y a ziri amayès qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps dominique qui est là on a aussi gerfried qui est là alors n'hésitez pas à rentrer donc vous appuyez en bas juste sous le visage de votre serviteur et de Rachel pour pouvoir entrer dans la conversation allez allez est-ce que vous voulez nous réagir à ce qui a été dit est-ce que vous avez des idées est-ce que vous voulez préciser un certain nombre de choses non non mais je sais que c'est pas facile comme ça de rentrer en direct mais bon ça peut être utile d'essayer tout simplement un blab c'est quand même un outil assez intéressant où on peut réagir en direct ok alors toi Rachel quelles sont tes impressions d'après tout ce qui a été dit là on a vu comment dire Olivier Saint-Saëns qui a qui est intervenu et qui vraiment nous dit qu'on est au début de quelque chose en ce qui concerne la francophonie qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'inspire pour moi c'est une évidence on est dans une société qui est en pleine transformation on a parlé de l'éducation enfin tu as parlé de l'éducation ah il y a quelqu'un qui va nous rejoindre oui oui c'est Dominique je vais là je vais l'accepter alors Dominique voilà vas-y tu continues pendant que Dominique arrive donc oui ce sont c'est un monde qui se transforme vers tout ce qui est collaboratif on a parlé d'ubérisation on a parlé de démocratisation de l'éducation je pense qu'on va vers des profonds changements dans les prochaines années d'accord on va peut-être laisser Dominique je la vois qui clignote je ne sais pas si on entend essaie de parler Dominique on n'a pas l'image mais peut-être qu'on a le son je la vois clignoter ouais alors Dominique essaye simplement s'il te plaît d'appuyer sur la touche F5 ou refresh pour rafraîchir la page de ton blab et à ce moment-là peut-être que le blab refera les connexions audio et vidéo et à ce moment-là on aura le plaisir de t'entendre appuie s'il te plaît sur la touche F5 de ton clavier ou pour rafraîchir ta page est-ce que tu as compris Dominique ? sinon je vais essaie de faire ça Dominique sinon je vais te... voilà elle va réessayer s'il y a une autre personne parce qu'on a droit jusqu'à 4 cases donc s'il y a une autre personne qui souhaite rentrer pour pouvoir réagir et apporter sa pierre à l'édifice pas de problème d'accord oui alors comme tu le disais Rachel on est vraiment au début de quelque chose et les gens peuvent avoir peur de ça justement on le voit très bien c'est très symptomatique de ce qui se passe entre les VTC les véhicules de tourisme et les taxis la transformation des modèles voilà c'est ça et donc parce qu'il est clair que le modèle disons taxi c'est quelque chose qui est quand même assez invivable à long terme d'ailleurs il faut acheter des licences qui valent souvent 200 à 300 000 euros c'est quand même ça tue la libre entreprise on va dire c'est un petit peu comme si on achetait une charge bon les notaires pareil mais enfin il y a toute une série de problématiques maintenant on peut faire de l'enseignement de chez soi alors ça peut gêner pas mal de personnes alors Dominique est là de nouveau elle a essayé une nouvelle tentative Dominique est-ce que tu nous entends ? oui parle-nous ouais alors Dominique je ne sais pas si tu as tu as peut-être le navigateur Google Chrome parce que je sais que sur Mozilla Firefox il y a quelques petits problèmes ça marche pas bien sur Safari non plus donc essaye si tu as Google Chrome sur ton ordinateur je ne sais pas si c'est un Mac ou un PC essaye d'utiliser Google Chrome pour pouvoir y accéder ça marche bien ah tu as Chrome d'accord c'est pas Chromium ah Chromium oui sur Linux ouais là ça passe pas elle est sur Chrome déjà ça c'est une bonne idée d'accord alors au moment où tu apparaît Dominique tu pouvais choisir donc ta webcam et aussi ton micro je ne sais pas si tu as vu alors je vais te sortir de nouveau enfin je vais te sortir Dominique ne prends pas mal voilà et puis essaye de rentrer de nouveau et cette fois tu regardes bien de choisir ta webcam et ton micro et tu peux tester ton micro tu peux voir si le curseur bouge voilà on va jouer alors on a quand même il y a Ziri qui demande pourquoi ce link je suppose que c'est Blab pourquoi il n'est pas populaire en France je pense que ce n'est pas encore populaire en France parce que c'est encore méconnu et que c'est une nouvelle technologie qui à mon avis est assez intéressante parce que beaucoup de gens connaissent Skype mais ce n'est pas toujours facile à utiliser surtout il faut l'installer voilà c'est ça alors que là l'avantage est quand même clair c'est qu'on a uniquement à cliquer sur un lien pour pouvoir communiquer les uns avec les autres alors moi je vais rafraîchir la mienne parce que c'est peut-être moi le problème je vais rafraîchir la mienne et ensuite on va redemander à Dominique d'essayer voilà je vais rafraîchir la mienne aussi je vais peut-être attendre le retour d'Olivier pour rafraîchir la mienne parfois la technologie peut être un petit peu compliquée voilà Olivier qui revient c'est bon là vous m'entendez ? je m'entends alors on va réessayer de nouveau avec Dominique si tu nous fais l'amitié de réessayer Dominique voilà et puis on va essayer et puis bon si ça ne marche pas cette fois ça marchera une autre fois c'est pas bien grave sinon tu nous poseras la question sur le fil de discussion à droite et on essaiera d'y répondre avec Rachel alors oui Blab c'est quand même quelque chose de relativement merci Ziri pour les applaudissements voilà c'est quand même quelque chose d'assez convivial et je dirais même d'assez révolutionnaire puisqu'on peut voilà on est enregistré et on peut papoter tranquillement bon alors Dominique cette fois on n'a pas de chance donc essaie de nous poser simplement ta question sur le fil de discussion ou le point que tu voulais souligner et on se fera un plaisir avec Rachel d'y répondre voilà donc c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de rediscuter Rachel puisque tu fais toi aussi partie de la communauté Fanel on va essayer de ah oui alors peut-on en faire un lien avec un WordPress et avec Udemy est-ce qu'on peut mettre ces formations les proposer sur un site WordPress c'est ça ? les intégrer avec les embeddés comme on dit ? embeddés ça veut dire les intégrer sur la page est-ce que c'est ça la question ? en fait on va peut-être répondre aux deux questions ah intégrer Udemy dans WordPress non ce n'est pas possible on ne peut pas intégrer Udemy dans WordPress il faut à ce moment-là avoir ce qu'on appelle un LMS un Learning Management System donc une sorte de on peut avoir ça sur un site qui s'appelle teachable.com il y a aussi pas mal de plugins qui existent sur WordPress je parle sous le contrôle de notre référente WordPress donc des choses qui se rajoutent voilà au site mais c'est possible disons qu'on peut avoir la même formation Udemy et la vendre la même sur WordPress mais si vous voulez après on se tire de soi-même dans les pattes on risque de voilà si je vends le même truc sur Udemy que je vends le même truc chez moi autant le laisser chez Udemy et puis vendre quelque chose de plus cher sur mon site WordPress vous voyez ? et puis il y a WordPress.com et WordPress.org qui sont très différents explique-nous ça voilà alors WordPress.org est donc un CMS c'est-à-dire un Custom Management System c'est-à-dire une application qu'on installe sur un serveur qui permet d'avoir un site internet donc au départ on le paramètre correctement pour avoir des pages et un blog on n'a plus qu'à remplir donc ça demande un petit peu de maintenance mais tous les contenus l'ensemble du site vous appartient maintenant si vous voulez essayer WordPress juste pour voir et avoir un aperçu vous pouvez créer un compte gratuitement sur WordPress.com et là vous allez avoir les services de WordPress mais de façon limitée vous n'allez pas pouvoir profiter des fonctionnalités qui sont proposées par les extensions vous allez avoir des templates c'est-à-dire des designs qui sont limités mais ça vous permettra déjà de voir un petit peu le principe de fonctionnement alors personne qui dit on peut vendre un coupon 100% off sur son WordPress pour son cours publié sur Udemy oui c'est le principe du coupon Olivier tu as confirmé qu'on peut proposer aussi bien sur un site que sur Facebook enfin qu'on peut partager autour de soi si je comprends bien c'est ça le principe du coupon en fait sur Udemy c'est de générer une URL donc une adresse spéciale pour la formation que vous aurez publiée et cette adresse spéciale avec un code de coupon donc ça se termine je ne sais pas moi avec 50% 20% ça vous permet donc de générer une URL sur laquelle les étudiants vont arriver et vont bénéficier du prix que vous aurez fixé vous d'accord et si vous le fixez vous et bien Udemy ne prendra pas 50% de la redevance en question d'accord vous prendrez 100% de du enfin 97% plus les trois pour les frais de transfert de ce que vous aurez déterminé comme coupon d'accord et effectivement on peut tout à fait mettre un lien sur un site WordPress c'est différent de mettre un lien et tout à fait autre chose de mettre une formation avec du contenu vidéo qui peut éventuellement être piraté enfin etc il y a c'est nettement c'est carrément une autre logique si vous voulez il faut bien comprendre ça sur un marché un marketplace donc comme Udemy ou comme sur Amazon pour faire simple vous mettez votre produit et en principe le site il revend et il est chargé de s'occuper un peu du marketing pour lui et puis aussi de l'hébergement vous n'êtes pas en train d'héberger vous-même tout ça vous n'avez pas de problème de serveur qui se bloque etc d'accord vous exportez ce genre de problème mais vous gagnez moins bon alors il y a Rachel qui n'est pas tout à fait d'accord mais il y a aussi et il y a aussi l'autre partie vous hébergez chez vous donc vous avez peut-être plus d'argent enfin plus de vous pouvez charger un peu plus mais il y a tous les problèmes techniques qu'il vous faut gérer vous-même il n'y aura pas la boîte à côté Udemy pour gérer ça je mets juste avant de laisser la parole je mets juste en dessous le lien pour la communauté Google+, des formateurs et auteurs numériques en ligne si ça vous intéresse si vous voulez rencontrer d'autres personnes notamment Rachel mais d'autres personnes pour demander de l'aide et puis offrir la vôtre à toi Rachel c'est surtout une communauté qui permet d'échanger des idées des conseils des astuces et c'est surtout dans ce sens là où c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des personnes qui vont être plutôt dans la rédaction d'autres personnes plutôt dans les vidéos et ça fait un espèce de patchwork avec plein de compétences différentes et extrêmement riches et intéressantes c'est l'avantage de ce groupe voilà alors on arrive tout doucement on arrive tout doucement merci Rachel on arrive tout doucement vers la fin de cette émission on a dépassé un petit peu mais il y avait beaucoup de choses à dire donc peut-être qu'on reviendra on fera d'autres émissions là-dessus Blab si ça vous a intéressé donc on va essayer peut-être de tirer plusieurs conclusions alors je vais laisser la parole à Rachel avant de clore-moi l'émission si elle veut dire quelques petites choses en ce qui concerne les formations vidéo et puis ensuite on arrêtera cette émission et on vous souhaitera une bonne soirée à vous tous alors à toi Rachel déjà je suis très je suis absolument ravie d'avoir partagé ce moment avec vous tous et on se rend compte à quel point aujourd'hui c'est facile de communiquer où qu'on soit physiquement entre toi qui est à la Martinique Olivier Doudémy qui était tout à l'heure aux Etats-Unis voilà moi qui suis en France métropolitaine donc c'est extrêmement intéressant et enrichissant et puis la deuxième chose c'est que les formations aujourd'hui elles explosent et elles sont de plus en plus accessibles donc profitons-en pour nous enrichir parce qu'il y a un peu ras-le-bol la valorisation de la médiocrité comme on voit un peu à la télé et c'est quand même plus intéressant de discuter avec des gens qui ont des choses à dire même si je suis un peu intimidée je suis désolée c'est la première fois que je fais une émission comme ça en direct non mais ça va tu t'es bien débrouillée moi j'ai trouvé ça très pro pas de problème voilà merci à vous de rien Rachel moi ça m'a fait beaucoup plaisir beaucoup plaisir ça m'a fait très plaisir de t'avoir aussi alors ce qu'on peut dire c'est qu'on a exploré très rapidement donc pendant cette petite heure donc Rachel nous a présenté un peu son activité disons en présentiel à Bordeaux qu'est-ce qu'elle fait la clientèle qu'elle a pu se créer au fur et à mesure et puis aussi son intérêt pour les vidéos en ligne et on a eu la chance d'avoir Olivier Samson donc qui est le représentant le chef du département francophone à Udemy Udemy qui pour faire simple à mon avis sera l'Amazon du e-learning dans les années qui viennent et il se trouve alors considérons cela comme une chance qu'il y a très peu de formations disons francophones actuellement sur Udemy donc je vous préviens vous n'allez pas forcément faire de l'argent tout de suite sur Udemy il ne faut pas se leurrer mais je veux dire vous allez pouvoir commencer à exister un petit peu comme c'est un travail de pionnier c'est ce qui s'est passé aussi sur Amazon en 2008-2009 où il y avait un certain par exemple il y a quelques semaines on avait parlé à Jean-Philippe Touzeau donc qui est un auteur un best-seller qui avait commencé à cette époque-là à l'époque du PDF sur Amazon on vendait que des PDF et maintenant on vend un autre format du livre numérique bref donc c'est un bon moment pour y aller simplement il faut acquérir un certain nombre de compétences alors bon moi je vous invite à aller sur mon site olivierrobière.com vous avez une formation gratuite qui vous attend pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire des formations sur Udemy comment est-ce qu'on peut les mettre on parle un petit peu marketing et puis il y en a une formation qui n'est pas gratuite si vous voulez aller un petit peu plus loin que vous voulez donc je l'ai faite avec Marc Timberlake un formateur anglophone je l'ai adapté et je suis à votre disposition pour vous répondre à vos questions donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait possible on peut générer un revenu disons complémentaire mais éthique d'accord parce que personne va obliger les gens à prendre votre formation d'accord et tout comme on est sur Amazon on peut mettre des étoiles voilà j'ai trouvé votre livre nul j'ai trouvé génial et bien c'est pareil sur Udemy je veux dire il y a des gens qui peuvent lorsque vous mettez votre formation il y en a qui vous mettent des étoiles et ils vous critiquent alors en bien ou en mal donc ce que je veux dire c'est qu'il y a une espèce de création d'un marché éthique d'accord donc si les gens ils veulent ils vous apprécient ils vont acheter votre formation d'accord et vous n'aurez pas bon mais là on déborde un petit peu sur ce qu'on avait discuté avec Cédric vous n'avez pas les factures tout ça à gérer il y a une autre c'est un autre type de business model d'accord donc voilà je pense que c'était très intéressant merci beaucoup Rachel d'avoir participé à cela je rappelle l'adresse donc Fanel formateur et auteur numérique en ligne si vous voulez participer à cette communauté qui est francophone qui est en train de se créer sur Google Plus je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente nuit ou que vous soyez sur notre petite planète bleue et on se retrouve dans les semaines qui suivent pour d'autres blab merci beaucoup Rachel merci beaucoup de m'avoir invité tout le plaisir c'est pour moi et puis des informations sur WordPress ou si vous voulez trouver mes informations je vous invite à aller sur le blog de Geeket dont le lien est en bas à droite voilà blogdegeeket.com slash blog vous retrouverez aussi sur le site blab et on le mettra aussi sur Fanel je crois pour que vous retrouviez les coordonnées de Rachel Reggin voilà au revoir merci à tous au revoir au revoir merci merci